Musique Les grands sportifs nous emmènent au centre Koura Apova, centre Koura Apovao et interner l'AS Maniema Union qui prépare les interclubs de la CAF dans la Coupe de la Confédération. Et bien ces clubs après le tournoi Sikia Faka Game Cup, ils ont regagné Kinshasa pour continuer la suite des préparatifs. Et nous sommes ici justement pour s'entretenir avec le sélectionneur, l'entraîneur de cette équipe Guy Loussadissou pour les préparatifs. Car bientôt vont démarrer les préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football. Musique Et oui, les grands sportifs, cette émission qui nous permet de parler des acteurs, des acteurs du sport en général dans les différentes disciplines. Alors Guy Loussadissou, bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette. Mamoni, la peau d'entraîneur te va bien ? Ah oui, ça va, ça va maintenant. Désolé qu'il m'aura difficile, mais maintenant ça va. Oléa, au-delà de tout, tu t'en es sorti avec un sacre et la Coupe du Congo. Maintenant, Loussadissou se prépare pour l'interclub de la CAF. Déjà, préparatif et bander qui n'a c'est qu'à faire quelques-uns. Oui, d'abord, ça crée la Coupe du Congo. C'était déjà passé et Loussadissou, mais nous avons fait une préparation à Rwanda pour la CAFA. C'est la première fois que l'on a participé dans la Coupe pour un an. Dans un tournoi à la CAFA, mais on a vraiment laissé une bonne impression, une prestation là-bas. Première participation, tout est arrivé jusqu'à la demi-finale. Ils ont vraiment facilité, mais avec le temps, il y a une préparation. Parce qu'il y a un moment où l'on a participé, qu'on a remplacé vite la Coupe du SMP. Et on a fait vraiment une bonne prestation là-bas. Et puis tout le monde, il y a une image à bien. Il y a un moment où il y a un tournoi à la CAFA. C'est vraiment quand même bien pour la Bissau. Je crois que la préparation à partir du tournoi à la CAFA est vraiment très bien. Et après, vous êtes venu ici à Kinshasa, justement, pour continuer la préparation. Oui, oui, on est venu pour continuer la préparation pour la campagne africaine. Je crois qu'on va jouer le 10 à Libre Ville contre Aspélican. Mais ça se passe aussi bien. Et l'image de Aspélican? Non, non, je n'ai pas vraiment l'image de l'Aspélican. Mais selon les informations, ils m'ont dit que c'est une très bonne équipe. Mais pas vraiment comme Manga Sport, comme l'équipe Monana. Ce sont les grandes équipes du Gabon. Mais c'est une équipe petite. Mais il ne faut pas minimiser. Il faut être déjà prêt. Déjà ici à Kinshasa, les préparatifs se passent comment? Vous avez des matchs amicaux avec le club ici à Kinshasa? Oui, on a fait déjà trois matchs. Trois matchs. On a commencé d'abord le tournoi avec le club. On a commencé avec Diable Noir. On a perdu 2-0. Et puis on a joué contre RCK. On a gagné RCK 4-3. Et puis le Mekredi. Le Mekredi, on a joué contre Udjana. Ici, au centre à Kouara, on a gagné par 3-0. J'espère que la préparation, que ça se passe vraiment bien. On a fait vraiment mal au niveau de l'attaque, au niveau de la finition. Mais non, les jeunes, les gens ont compris maintenant. Ils ont commencé maintenant à marquer le but. On signifie également, en tant que joueur, vous connaissez personnellement ces clubs, notamment Diable Noir. Oui, Diable Noir, je le connais. Comme joueur, oui. Mais comme entraîneur, je le connais parce qu'ils ont changé même l'entraîneur. Ils ont eu un nouveau entraîneur. Andy Foutier, mon vieux. Je l'ai salué là où il est. C'est une très bonne équipe de Diable Noir. Parce que Andy Foutier, ce n'est pas un petit entraîneur. C'est un grand entraîneur parmi notre pays. Diable Noir, c'est un club vraiment compliqué. Nous, pendant cette rencontre-là. Mais quand même, on a bien sorti. Bien sorti pour les tournois avec le club. Aujourd'hui, lors de notre dernier entretien, Guilou Salis nous a parlé de pouvoir peut-être changer, récupérer quelques joueurs en vue de mieux préparer et étoffer l'équipe pour les inter-clubs de la CAF. Des récrus au sein de Manier Maignon ? Oui, j'ai fait, je crois, 7 ou 6 éléments pour compléter mon effectif. Parce que cette année, je dis que je vais travailler avec l'effectif de 28 joueurs. Le joueur que j'ai joué avec pendant la Coupe du Congo et puis la ligne à foot. Et puis j'ai ajouté 6 éléments, 7 éléments qui ont venu compléter mon effectif de 28 joueurs. Il s'agit d'eux ? Il s'agit d'abord des gardiens Arnaud, qui viennent des Dauphins Noirs. Éboué, les Dauphins Noirs. Bola, Emmanuel, les Nuky, l'avançante. Il peut jouer sur les côtés, même l'avançante. Hervé Béa, c'est un défenseur. Timba Farron, c'est un milieu défensif. Christian Mampana, c'est un attaquant, il est gauche. Un bon attaquant, c'est un petit joueur. Ça va nous faire du bien, ce petit-là, parce qu'il a la vitesse, il a le dribble, il peut marquer aussi. Et puis il y a une avance entre Burundais, mais c'est un Congolais. Il était à Fitalo, Fitalo du Burundi. Donc c'est 7 joueurs que j'ai fait les renforts de mon effectif. Aujourd'hui, on peut dire qu'avec Guilou Salissou, Manie Maignon, pense aller loin ou aborder match par match, comme aime bien le dire Jean-Florent Ibingé ? Oui, moi aussi j'ai cette philosophie-là. Il faut jouer match par match, pas que tu viens seulement, on joue, on joue match par match. D'abord, on va préparer Aspelikon. Si on élimine Aspelikon, maintenant on va avoir l'équipe, les prochains adversaires, c'est l'équipe de Nigeria. Là, on va voir aussi l'équipe de Nigeria. Après, on va regarder les équipes qui descendent dans la Ligue des Champions, dans les matchs de barrage. Maintenant, là, on va voir aussi comment on va retamer cette match-là. Mais notre objectif, c'est maintenir l'équipe de Manie Maignon dans la phase de pôle. Aujourd'hui, si on doit évidemment s'adresser à tous les Congolais, parce que Manie Maignon a joué représenté non seulement Manie Ma, mais aussi toute la République démocratique du Congo dans les inter-clubs de la CAF. On rappelle que l'ASV Club et Mazembe joueront les inter-clubs, la Ligue des Champions et l'Oupopo. Et Manie Maignon seront en Coupe de la Confédération africaine. Plutôt, sorry, le Daring Club Motema PMB, puisqu'on venait tantôt de parler de l'Oupopo. Le Daring Club Motema PMB et Manie Maignon seront en Coupe de la Confédération. Alors, comment déjà vous comptez vous en sortir déjà de l'épargne ? C'est vrai, aborder match par match, c'est bien beau. Mais il faudrait déjà avoir des ambitions à long terme. Oui, les ambitions sont déjà mises. Notre ambition, c'est d'arriver à la face d'épaule. C'est notre ambition par rapport à l'année dernière, parce que Manie Maignon, ils ont sorti à la deuxième tour, je crois, contre Isma d'Alger. Mais non, cette saison, on a misé sur la face d'épaule. La face d'épaule, là où on va miser notre objectif. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a notre championnat, la Ligue Nationale. Je voulais en venir, parce que justement, les calendriers sortis, ça veut dire que vous allez combiner la Ligue Nationale de Football et la Coupe de la Confédération. Oui, c'est des championnats. En vrai, je vais maintenant, c'est des compétitions. La Coupe d'Afrique et la Ligue 1 de notre championnat national. Là, vraiment, il faut être vraiment, les enfants, il faut être mentalement forts. Parce que des compétitions à la fois, ce n'est pas facile. Il faut d'abord la récupération, il faut d'abord être prêt aussi. Et puis, physiquement aussi prêt, mentalement prêt. Ça demande vraiment beaucoup d'efforts cette saison, pendant cette saison dans l'équipe de Manie Maignon. Aujourd'hui, si on doit voir ici à Kinshasa, il vous reste combien de matchs prévus pour préparer l'équipe? Je crois qu'on va rester avec deux matchs seulement. On va jouer le samedi et puis le mardi, on clôture notre préparation pour en terminer maintenant l'étape de la Coupe d'Afrique au Gabon. Si on joue le samedi, on joue contre Veclèp. Et puis, mardi, on va jouer contre une petite équipe. On va prendre PGSK parce que pour voir comment notre tactique, notre mise en place, comment ça va dérouler. C'est pour ça que j'ai misé beaucoup sur PGSK. Parce que si je prends une équipe à guérir, ça va nous faire beaucoup de pression. Là, il n'y a vraiment pas de pression contre PGSK. On va voir comment l'équipe est en place, comment ça joue. Et c'est pour ça que j'ai pris la PGSK à PGSK. L'effectif, il n'y a pas de blessés jusqu'à présent? Tout est OK? Non, il y a un blessé, il y a vraiment un blessé. J'ai même un souci pour les petits là. C'est Peter, Peter Lompala. C'est lui qui est sorti même meilleur joueur pendant la CKFA. Oui, il est blessé, il a eu un choc au niveau du genou. Mais ça va aller, ça va aller. Le docteur m'a dit que ça va aller. Peut-être demain, peut-être le samedi contre Veclèp, je vais jouer peut-être 15 minutes pour voir s'il est vraiment rétabli vraiment. Et puis, on va voir comment on va faire pour lui. Aujourd'hui, si on doit parler de Mane et Maignonne, c'est vrai. J'aimerais, vous avez été joueur dans l'SV Club, qui est considéré comme un tout petit peu le parrain de Mane et Maignonne. Aujourd'hui, vous entraînez Mane et Maignonne. Tous ces clubs, on le signifie, appartiennent et sont dirigés par le général Amici et d'Itangofort. Alors, en matière de préparation justement, en matière de vision de club, parce qu'il faudrait aussi voir les ambitions à long terme. Mane et Maignonne, est-elle capable de maintenir le coup tout au long de la Coupe de la Confédération ? Bon, pour ça, je vais d'abord saluer mon président, le général Amici, Tangofort. À cette question-là, je vais dire que moi, je suis là, je suis d'abord à Mane et Maignonne. S'il y a un enfant qui vient, là, je vais demander à mon président, parce que c'est lui le boss. C'est lui qui m'a fait comme aujourd'hui qu'il s'est dit, c'est l'entraîneur, c'est lui. Je l'ai remercié beaucoup, là où il est, je suis vraiment fier de lui, parce qu'il m'a fait une chose comme ça, je ne m'attendais même pas. Mais lui, il m'a conseillé, il m'a dit que non, je vais vous faire un grand entraîneur. C'est parti de quoi ? Tu t'es distingué très bien en tant que joueur, ou déjà tu étais comme le deuxième entraîneur sur terrain au cours des rencontres, des clubs, ce qui a tiqué le général ou comment ? Oui, oui, c'était ça vraiment, Arlette, c'était ça. J'étais comme un deuxième entraîneur, après mon coach Florent, c'était moi. Sur le terrain, j'étais d'abord un capitaine, et puis quand je suis sur le banc, j'ai regardé d'abord, et puis j'ai donné même le message à coach Florent, il faut faire comme ça, il faut faire. D'abord, je l'aimais d'abord, je l'aime d'abord le football, et c'est pour ça que vous me voyez que je suis maintenant habitué de ça, je suis vraiment habitué de ça, et puis je suis vraiment entré directement dans l'étape d'un entraîneur comme ça. Aujourd'hui, si vous devez vous adresser, évidemment, parce que je sais que c'est carrément la dernière émission avant la compétition, proprement dit, vous adressez aux joueurs, mais aussi aux Congolais qui attendent certainement beaucoup de Manier Maïnuel. Je l'ai dit qu'il faut, Manier Maïnuel, c'est l'équipe d'Ikongo, ce n'est pas l'équipe d'Ikindo, je vais demander seulement de soutenir l'équipe de Manier Maïnuel, ils jouent la compétition africaine, et puis Manier Maïnuel a fait une bonne préparation par rapport aux autres éclats, je vais demander encore d'être fier de Manier Maïnuel, parce qu'on vient de jouer un tournoi au Rwana, ce n'était pas facile, c'est la première fois qu'Ikongo Manier Maïnuel joue, mais là-bas, on a fait une bonne prestation, on a défend notre couleur, notre couleur de la RDC, et puis je vais demander seulement de soutenir l'équipe d'Ikongo Manier Maïnuel, dans la prière, et puis moralement, et puis physiquement. Alors, Guilou, vous allez nous permettre également, avec vous, de pouvoir aller voir les joueurs, les joueurs également, qui seront sur le terrain, eux qui vont prester, eux qui vont certainement nous ramener des victoires, on s'y attend, on va s'entretenir avec eux quelques instants, et pour conclure notre émission. Sous-titrage ST' 501 Et bien, c'est une visite surprise du coach Nsegui, qui est à nos côtés justement, qui, comme nous, est venu se rendre compte de l'équipe Manier Maïnuel, qui est en coopération ici au Centre Courant Rapport. Bonjour coach. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, très bien, très bien. Qu'est-ce que justifie votre présence ? Écoute, je suis installé ici, normalement, donc je suis venu voir les installations par rapport à la direction, et puis, deuxièmement, je devais recevoir aussi un ami, enfin, un ami, un collègue de la CAF, Dominique, donc pour une séance de travail. Pendant deux, trois jours, on sera ici, à Kinshasa, et étant l'avance, le Manier Maïnuel est au Centre, parce que je devais quand même passer après au Centre. et j'ai profité pour dire bonjour et féliciter, encourager l'entraîneur de Saadis pour son prochain déchéance, ses prochaines déchéances. Un mot, qu'est-ce que vous pensez exactement de ce club Manier Maïnuel après leur prestation, le sacre déjà de la Coupe du Congo, mais également, et qui vont très bientôt participer aux préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football ? Moi, je les ai vus de reprise. Je trouve que c'est une équipe qui joue un bon football. Je les ai vus en Coupe du Congo. Une bonne animation, une bonne circulation de balles et tout. Je pense que la victoire à la Coupe du Congo a été méritée, à mon avis, vu la prestation, à mon avis. Ça ne dit pas que, comme on dit le Renaissance, de mériter, mais disons qu'au vu de ce match, en tout cas, il est clair qu'ils méritaient un peu la victoire. Alors, par rapport à, comment dire, la Coupe d'Afrique, je pense que c'est une équipe qui va faire un bon parcours, à mon avis. Voyons un peu le match contre le Gabon parce que je ne connais pas bien l'adversaire. Au vu de ça, on peut analyser un peu, savoir un peu comment ils pourront peut-être réagir en retour. Mais j'ai confiance. C'est une équipe qui est jeune, qui a plein d'envie. Je pense que ça devrait aller. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà, justement, on va cette fois-ci avoir les recrues, les recrues de Manima Union. Arnaud, bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonne. Bien. Osa gardien. Oui, Vous voyez, Lelo, on a Manima Union, avec quelle ambition pour l'interclub de la CAF? Bon, ambition, ambition, pour nous, 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 les membres. C'est à 5 à 6 à 60 %, un gardien, il faut défendre. Alors, les messages, vous avez besoin, Lelo, pour la congolaise, surtout, parce que, c'est là, pour une prestation, et Manima Union. Bon, les messages, je vous ai besoin, c'est à la confiance, et à la confiance, c'est à la rendre, c'est à la manière, et à la manière, c'est à soutenir, On va jouer à l'arrore pour obtenir la bonne date de la qualification. Merci beaucoup. Alors justement, nous avons recruté Moussous. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que c'est Emmanuel Bola ? Comment est-ce qu'il est passé ? On a bien l'attaqué. Avec centre, gauche, droite et puis avant centre. Ça veut dire que vous avez compté pour arriver à se marquer ? Oui, normalement. Normalement parce que nous avons salé saison bien à Nuki. Nous avons marqué un peu plus bas. Et puis nous avons mené à Port, où nous avons salé à Nuki. Aujourd'hui, l'inter-club de la CAF, vous avez besoin d'inter-club de la CAF ? Deuxième fois, première fois. J'espère que nous avons parcours à Nuki. Première fois. Donc, deuxième fois, nous avons salé à Nuki. Aujourd'hui, nous avons salé à Nuki. Aujourd'hui, nous avons salé à Niki et notre équipe. Nous avons salé à Nuki pour travailler à Nuki. Nous avons fait l'inter-club comme illegal. Oui, premièrement, la secret nationale pour continuer § Mr. Ohszala toujours et vraiment soutenir notre club. Ils nous ont poursuivi. On continue de mettre toujours leurs possibiltés. Ici, ce serait mon motivation parce que je suis mérée. Nous avons volontiers pour notre ét welder. Et les ents���ue. Nous avons la même exploration de Bimba pour ilcra. Il faut toujours effectuer humility. Parce que moi dans cet entrainement, que cela sera le meilleur où ma mame. on s'est dévoué vraiment pour qu'on a coupé sa buceau le meilleur et par contre au buceau, on est un peu aux ongles, c'est un peu ça. Je vous en prie. On vient de Vitalo, on l'a annoncé tout à l'heure par le coach Guy Lussadissou. Bonjour. Bonjour. Abdallah, comment vous allez ? Oui, je vais très bien. Un bon retour à Kinshasa ? Oui, un bon retour à Kinshasa. Alors, ça se passe comment ici déjà avec les préparatifs ? Avec les préparatifs, ça se passe plutôt bien. Nous avons amorcé notre premier match et nous avons perdu des euros. Nous avons récupéré le deuxième match et nous avons remonté quand même et nous avons fait une victoire de 4-3. Aujourd'hui, vous avez Vitalo pour l'ESMANYEMA, Union de la République démocratique du Congo, qui est également engagée en Coupe de la Confédération. C'est pour quelles ambitions ? Il y a des grandes ambitions ici. Premièrement, c'est d'abord arriver à la phase des poules et après remporter les championnats pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est vraiment ça l'ambition pour toute l'équipe, les entraîneurs, les staffs techniques et les joueurs sont motivés pour donner tout ce qu'ils auront de mieux pour faire mieux la saison prochaine. Vous savez également que vous allez jouer certainement vos matchs ici à Kinshasa, la capitale, où, je dirais, Mani Maïno n'a pas un aussi grand supporter comme les clubs de Kinshasa. Vous allez vous adapter également à ce style-là ? Bon, les supporters, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est le mental. Le football, c'est le mental. Ce n'est pas justement les supporters qui peuvent motiver. La motivation, c'est personnel, individuel. Donc, on va s'auto-motiver nous-mêmes. Et malgré les équipes de Kinshasa, beaucoup de supporters, nous, nous allons faire mieux parce qu'on va s'auto-motiver nous-mêmes. Le message pour tous les Congolais qui certainement vous vont suivre. Le message est justement que nous ne nous allons pas décevoir parce que Mani Maïno, il représente la République démocratique du Congo sur le plan africain. Donc, ça veut dire que tous les Congolais doivent soutenir Mani Maïno à aller de l'avant. Nous-mêmes, nous sommes motivés à faire mieux et nous pensons que nous allons faire mieux cette année. Là, justement, nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot avec le coach Guilou Sadissou. On termine carrément. Un dernier mot à tout l'hôtel. Dernier mot, je vais dire à Lingala. Un congolais, le nom de l'hôpital. Le nom de l'hôpital, on sait qu'on va soutenir Mani Maïno. On va soutenir tous les quatre clubs congolais. On va soutenir l'équipe de l'hôpital pour réciter la RDC. On va soutenir l'équipe de l'hôpital pour soutenir l'hôpital pour soutenir l'hôpital. Je vais céder comme ça le micro pour voir si ça va aller. On va soutenir l'hôpital. On va soutenir l'hôpital pour soutenir l'hôpital pour soutenir l'hôpital.